Au moment où je fais cette vidéo, nous sommes dans la période de l'année où Apple sort son nouvel OS et il se trouve que cette année, Microsoft aussi fait une mise à jour majeure avec Windows 11. Donc nous allons voir dans cette vidéo pourquoi il ne faut pas forcément mettre à jour votre logiciel et puis surtout si vous le faites, comment bien le faire. Amis musiciens, bonjour et bienvenue Thierry de Produire sa musique.com. Je vous aide à obtenir du son pro dans le home studio et pour ce faire, je vous offre un guide gratuit pour bien démarrer. Vous allez trouver le lien dans la description et ça va vous aider à prendre les bonnes étapes dès le début pour avoir vraiment du son de qualité dans le home studio. Et aujourd'hui, on ne va pas parler exactement de son, mais surtout de problèmes qu'on peut avoir dans le home studio. Et le problème numéro un qui se passe souvent à cette époque de l'année, comme je l'ai dit en introduction, c'est l'arrivée d'un nouvel OS. Alors habituellement, c'est un nouvel OS sur Mac à l'automne. Et cette année, en plus, on a une grosse mise à jour Windows 11. Alors bien entendu, cette vidéo, si vous ne la regardez pas en direct, on va dire, en disant si vous ne la regardez pas immédiatement après sa sortie, c'est pas grave parce que ce dont on va parler dans cette vidéo, c'est les mêmes principes qui s'appliquent chaque année et à chaque mise à jour. Donc peu importe quand vous allez faire votre mise à jour, on va voir pourquoi ce n'est pas forcément une bonne idée de faire la mise à jour. Et si vous faites cette mise à jour, quelles sont les bonnes pratiques à faire pour que cela fonctionne correctement et que vous n'ayez pas de problème ? Alors, pourquoi ce n'est pas une bonne idée de faire cette mise à jour ? Et en particulier dans ce cas-là, en plus, on a Windows 11, donc comme je disais, qui est arrivé. Mais on a chaque année les mises à jour majeures d'Apple sur le Mac OS. Eh bien, pour deux raisons. La première raison, c'est tout simplement que ces mises à jour apportent relativement peu de choses en matière d'audio, en matière de production musicale, en matière de MAO. Il y a beaucoup de nouveautés parfois dans ces mises à jour, mais rien qui ne va vraiment drastiquement changer votre façon de travailler dans le Home Studio, votre façon de faire fonctionner votre projet de MAO. Par contre, le gros problème, c'est que très souvent, quand il y a ces grosses mises à jour, eh bien, on a des incompatibilités de programme. Ça peut venir du logiciel de MAO, ça peut venir des plugins tiers, et ça peut venir aussi, et ça c'est encore, je ne vais pas dire plus embêtant, mais très très embêtant, parfois des drivers de votre carte son qui ne sont plus à jour non plus. Et du coup, du jour au lendemain, en faisant une simple mise à jour comme ça d'OS, vous pouvez vous retrouver tout simplement avec vos projets qui ne fonctionnent plus du tout dans le pire des cas. Et disons que dans le meilleur des cas, vous aurez quelques plugins qui ne fonctionnent plus, mais si c'est ceux sur lesquels vous comptez, eh bien, vous serez vraiment embêtés. Et moi, toutes les années, à cette époque-là, je reçois des avertissements des principaux éditeurs que j'utilise, qui m'envoient des mails pour me dire « Attention, on n'est pas encore compatible ». Là, on parle de Windows 11. Il y a quelques semaines, j'ai reçu de plusieurs éditeurs de logiciels « Attention, Windows 11 n'est pas encore testé et approuvé, on a des problèmes, etc. » Donc, attendez avant de faire la mise à jour. Et c'est évidemment la même chose à chaque fois avec les OS pour Mac. Donc, c'est vraiment quelque chose à laquelle, une chose à laquelle vous voulez vraiment faire très, très attention. Donc, premier point de cette vidéo, s'il vous plaît, ne sautez pas à pieds joints sur les nouvelles mises à jour. Ça peut être fun, je comprends l'intérêt. Il y a un nouveau logiciel qui sort, on a envie de voir, on a envie de voir les nouvelles fonctionnalités. Mais pensez que si vous voulez vraiment continuer à faire travailler vos logiciels de MAO au mieux, eh bien, ça n'est pas la peine de mettre à jour tout de suite. Vous n'aurez pas d'avantage particulier à le faire. Et par contre, vous risquez d'avoir énormément d'inconvénients. Donc, j'insiste parce que chaque année, j'ai moi-même des élèves, j'ai des clients qui me contactent parce qu'ils ont un problème avec leur logiciel, parce que ça plante, parce que ça bug, etc. Et c'est systématiquement ces problèmes de mise à jour. Donc, s'il vous plaît, faites très, très attention. Maintenant, ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on ne va jamais mettre à jour. Il va y avoir un moment, forcément, où on va le faire, où on peut être obligé de le faire, puisque, par exemple, certains logiciels nécessitent une version récente de notre OS. Pas forcément une version d'il y a 5 ou 10 ans en arrière, ça c'est clair. La rétrocompatibilité s'arrête à un moment donné. Certains OS ne sont plus supportés. Même Microsoft, maintenant, qui laisse tomber certains anciens OS. Donc, on va être obligé de mettre à jour. Et comment faire dans ces cas-là pour ne pas avoir de problème ? Alors, la première chose à faire en cas de mise à jour, tout simplement, c'est de ne pas se précipiter. C'est de bien faire attention. Alors, c'est plus facile sur Mac, parce que sur Mac, si on désactive les mises à jour automatiques, on peut passer des années sans jamais être à jour. C'est plus compliqué sur Windows, parce que les mises à jour mineures, on peut difficilement les éviter. Par contre, la mise à jour majeure sur Windows 11, encore une fois, si vous êtes dans cette période-là, je vous dis d'attendre. Et puis, si c'est dans quelques années que c'est Windows 12, c'est le même principe, 13, 14, etc. Mac OS, la même chose, peu importe au combien dième on saura quel système, c'est le même principe. Si vous pouvez attendre, attendez et ne faites pas la mise à jour immédiatement, mais choisissez le bon timing. Et ce bon timing, comment on le choisit ? Eh bien, déjà, on attend quelques mois pour que les problèmes aient été arrondis, que les bugs de sortie aient été corrigés d'une part du côté de Microsoft ou d'Apple, ça c'est évident, mais aussi pour que les fabricants de matériel, de cartes, son, les éditeurs de logiciels aient le temps de se mettre à jour. Et comment on le sait, le meilleur moyen, le moyen le plus sûr, c'est tout simplement d'aller voir sur le site, sur le site de l'éditeur, sur le site du fabricant, s'il est mis à jour, inclut la dernière version de l'OS que l'on veut installer. Alors, si vous avez énormément de plugins, ça peut être un travail un petit peu fatigant. En tout cas, je vous le conseille de le faire. Pour votre carte son, ça c'est très très important, parce que si la carte son, le driver ne fonctionne plus, là vous êtes complètement bloqué. Pour votre logiciel principal, peu importe que ce soit Cubase, Live, Pro Tools, peu importe, vérifier la compatibilité, ça c'est sûr. Et puis au moins pour les plugins principaux que vous allez utiliser, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre encore six mois avant de faire fonctionner votre logiciel. Donc ça, c'est une chose, c'est un devoir, c'est votre devoir d'étudiant MA ou non, même de professionnel. Les pros, les pros sont ceux qui updatent, qui upgradent le plus lentement possible. Tout simplement parce que justement, ils veulent vérifier cette compatibilité. Donc votre devoir, c'est de vérifier la compatibilité. Et moi, dans mon cas, très souvent, je suis sur Mac, donc le système de mise à jour est un peu différent de Windows. Mais généralement, j'ai en tout cas une année de retard sur la dernière version. Donc en ce moment, j'ai même deux années de retard sur la dernière version. Là, je vais peut-être mettre à jour ces prochains temps. Mais moi, très souvent, j'ai une année de retard sur la dernière version, tout simplement parce que je sais que si je laisse une année, généralement la majorité, la très très grande majorité des éditeurs de logiciels, des fabricants, etc. seront à jour dans ce délai. Mais si vraiment j'ai un doute, je vais encore vérifier, comme je l'ai dit avant. Mais généralement, voilà. Donc moi, je suis un an derrière. Alors du coup, je ne profite pas forcément de quelques fonctionnalités qu'Apple a rajoutées, mais qui ne sont pas forcément utiles dans mon travail. La seule exception, c'est si vous êtes sous Logic Pro et que vous avez besoin de la dernière mise à jour pour avoir la dernière version de Logic Pro. Donc là, dans ce cas-là, c'est à vous de voir justement encore Logic qui sera compatible, puisque c'est un produit Apple, mais vos plugins tiers, est-ce qu'ils sont compatibles ou pas ? Donc ça, vous de vérifier. Pour les autres cas, je vous dis, laissez passer du temps. Au moins six mois, ça, pour moi, c'est le minimum syndical, c'est six mois. Et là, comme je vous dis, ça peut être un an, ça peut être deux ans avant que je fasse la mise à jour. Et quand je fais la mise à jour, par exemple, sur Apple, où il y a une mise à jour toutes les années, si j'ai un an de retard, eh bien je ne fais pas la mise à jour sur le dernier OS, mais sur l'avant-dernier. Comme ça, je suis sûr qu'ils ont pu corriger entre-temps. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre, si je fais la mise à jour, je vais faire sur celui de l'année dernière et pas sur celui qui est sorti il y a maintenant à peu près, pas tout à fait un mois, je ne sais plus quand c'est qu'il est sorti. Enfin, ce n'est pas grave, ce sera celui d'avant. Donc, attendez, faites une mise à jour sur un OS qui est testé, approuvé par les fabricants. Et quand vous faites la mise à jour, comment on va le faire exactement ? La toute première chose que vous voulez faire, eh bien c'est faire une sauvegarde, un backup de votre système. Alors, peu importe là aussi la méthode que vous utilisez, simplement faites un backup pour le cas où il y aurait un problème pour pouvoir dire, eh bien je reviens en arrière à la version d'avant parce que j'ai tel ou tel plugin qui ne fonctionne pas. Et là, ça vous évitera les gros problèmes de tout d'un coup faire la mise à jour, de vous apercevoir que quelque chose n'a pas fonctionné, qu'il y avait peut-être un plugin, vous n'aviez pas vu qu'il était incompatible ou alors qu'il était annoncé compatible et qu'en fait il ne marche pas bien. Et du coup, vous vous retrouvez bloqué. Donc, faites un backup. Faites un backup système intégral, donc tout votre disque système, toutes vos installations, de façon à pouvoir revenir exactement au point où vous étiez avant la mise à jour. Alors moi, j'ai mon jour de mise à jour. C'est un jour creux, un jour blanc dans mon calendrier de travail où je vais dire, aujourd'hui, je fais la mise à jour. Donc, ce jour-là, la première chose que je commence à faire, c'est le matin, le backup de mon système. Alors, j'en fais périodiquement, mais ce jour-là, je le fais à 100%. Donc, c'est vraiment le backup, donc copie exacte de mon système pour pouvoir revenir en arrière au cas où. Et une fois que c'est terminé, donc je m'assure que tout est sauvegardé, que je peux vraiment, à tout moment, donc revenir en arrière. Je fais ma mise à jour. Donc là, je laisse travailler mon ordinateur. Si vous avez, ça va prendre plus ou moins de temps. Je fais ma mise à jour tranquillement et tout. Quand ma mise à jour est faite, déjà, je vérifie si mon système fonctionne. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, forcément, avant de replonger dans la MAO, vous avez la deuxième étape qui est la mise à jour, cette fois-ci, de vos logiciels et de vos plugins. Comme je vous ai dit, vous allez devoir vérifier, avant de faire la mise à jour de votre OS, si vos plugins, si vos logiciels de MAO sont compatibles. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont compatibles avec la version que vous avez installée. Et ce qui sera peut-être nécessaire, une fois que vous aurez fait la mise à jour de votre OS, c'est de faire la mise à jour ensuite de vos plugins, c'est-à-dire de réinstaller les plugins dans leur dernière version, ou alors pour des systèmes comme Native Instruments, comme Arturia, comme iZotope, etc. Eux, ils ont leur système, on va dire, en ligne d'installation et d'autorisation. Normalement, si vous allez dessus, il va vous dire quels sont les derniers plugins qui ont des mises à jour. Installez les dernières mises à jour. Installez bien toutes ces dernières mises à jour. Installez la dernière version de votre logiciel de MAO. Vérifiez aussi les drivers de votre carte son qui seront peut-être nécessaires de réinstaller. Même chose si vous utilisez d'autres appareils en USB qui utilisent des drivers. C'est vraiment l'étape 2, c'est mise à jour systématique des plugins, des drivers du logiciel de MAO dans leur dernière version. Et ça prend du temps. C'est pour ça que je disais avant, quand je fais une journée mise à jour, c'est vraiment la journée. C'est tout simplement parce que j'ai ces 3 étapes à faire. Sauvegarder le système, mise à jour du système, mise à jour des plugins. Et quand vous faites tout ça, vous avez un ordinateur qui théoriquement est 100% à jour. Tout est là, tout est neuf, tout est frais, tout est installé. Et qu'est-ce que je fais à ce moment-là ? Eh bien, je fais une deuxième sauvegarde, un deuxième backup du système. Comme ça, j'ai une nouvelle version, cette fois-ci, qui est mon système totalement mis à jour, totalement propre. Donc, je garde deux backups, le backup avant mise à jour et le backup après mise à jour. Comme ça, j'ai deux versions, au cas où j'ai des problèmes par la suite, sur lesquels je peux revenir. Et je ne suis pas embêté de devoir, parce que là, le pire après, c'est de devoir faire la remise à zéro totale d'ordinateur et tout réinstaller. C'est ce qu'on veut le plus forcément éviter, parce que là, c'est ce qui va vous demander le plus de temps et d'aller rechercher les choses à droite, à gauche. Donc, on veut éviter ça. Donc, c'est backup, c'est deux backups là. Et quand j'ai fait tout ça, eh bien, théoriquement, j'ai terminé ma mise à jour. Je peux me mettre sur mon programme de MAO, je peux le lancer, je peux travailler et normalement, on espère que ça fonctionne, sachant évidemment qu'on n'est jamais à 100% de sécurité. Il y aura peut-être toujours des problèmes, toujours nécessaire d'aller voir du côté du site du fabricant, du site de l'éditeur de logiciels, malheureusement. C'est le... On va dire, c'est le défaut, c'est le problème de travailler sur informatique. Ma foi, il y a de la maintenance à faire, il y a des problèmes. Mais théoriquement, si vous suivez ces étapes et que vous faites les choses proprement et que vous ne vous lancez pas bêtement dans des mises à jour sans rien avoir préparé, mais que vous partez avec un plan, normalement, ces mises à jour devraient bien se passer et ça ne devrait plus être un cauchemar. En tout cas, voilà, pour résumer cette vidéo, mon conseil, pas de mise à jour immédiate, planifiez vos mises à jour au bon moment, c'est-à-dire au moins pour moi six mois après une mise à jour majeure. Si c'est des mises à jour mineures de sécurité, c'est un autre problème. Mais les mises à jour majeures d'OS, en tout cas, six mois après. Et puis, quand vous avez planifié cette date de mise à jour, bloquez une période. Alors, suivant la taille, le nombre de plugins, ce ne sera pas forcément une journée, mais dans mon cas, par exemple, c'est une journée. Mais bloquez une période pour vraiment tout mettre à jour, faire quelque chose de très, très carré et que tout soit propre en ordre. Et surtout, sauvegardez, cette vidéo a pu vous aider à éviter des pièges et à vous retrouver, à vous arracher les cheveux. Moi, je peux moins, mais vous, vous pouvez peut-être vous arracher les cheveux en cas de problème. Je serai content parce que c'est toujours terrible quand je vois des gens qui sont coincés avec ces mises à jour. Donc, si j'ai pu vous éviter ça, cette vidéo aura atteint son but. Et puis, j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau tutoriel. En attendant, bonne mise à jour, mais peut-être pas immédiatement des nouvelles versions. Et à très bientôt. Bye bye.